Musique Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc ça va être un haul qui normalement aurait dû être un haul kawaii mais je n'ai pas racheté de truc kawaii depuis un moment donc ça va être un haul de choses que je me suis acheté pour moi et qui pourrait peut-être vous intéresser ce n'est pas tout à fait pour les animaux mais pourquoi pas parce que ce sont les dernières bougies Yankee Candle que j'ai acheté et ça peut être lié aux animaux parce que quand vous en avez marre que votre endroit sente un petit peu trop le chien ou qu'il saura entrer tout mouillé et que ça pue le chien mouillé ou qu'ils ont eu un accident et que ça pue et que l'aération ne suffit pas et bien toujours sympa de pouvoir couvrir les odeurs avec des bougies Yankee Candle et j'adore ça donc je suis allée dans une animalerie en fait de plus en plus d'animalerie et de jardinerie propose maintenant de vendre les Yankee Candle directement au magasin ce qui est encore plus simple pour sentir les odeurs même si là-bas le mélange de toutes les odeurs ne vous aide pas forcément à choisir mais comme ça on voit plein de gammes dont on ne s'attendrait pas comme vous avez vu moi je prends toutes les tailles votives donc c'est les avant-dernières plus petites tailles parce qu'avant-dessous il y a les tartelettes mais moi je prends les votives pour les tester j'en ai déjà pris à Noël et en fait là on est retenu dans une animalerie indépendante qui s'appelle Favnek à Evreux dans l'heure et je sais que c'est là-bas la première fois que j'ai vu qu'il y avait des Yankee Candle qui étaient vendus en magasin et donc quand j'ai su que j'allais passer par cette ville là je me suis dit on va y aller et là bonne surprise il y avait moins 50% sur toute la collection Noël donc j'en ai profité pour prendre tous les votifs qu'il y avait en collection Noël donc ils étaient 1,25€ au lieu de 2,50€ donc autant vous dire que j'en ai pas eu pour cher malgré que j'ai pris 10 bougies j'en ai eu pour 13€ donc pour moi je trouve que c'est vraiment pas cher donc j'ai présenté tout de suite celles que j'ai acheté et après j'ai prévu en fait je vais toutes les tester parce qu'en fait pour l'instant je les prends toutes en taille votive pour essayer de capter le plus possible la gamme de donner mes impressions je vous donnerai mon bilan ce que j'en pense en vidéo pour chacune des bougies je le ferai aussi sur le blog et comme ça ça me permettra aussi à la fin de savoir quel jarre je vais acheter parce que la plus grande des jarres il y en a à 10, 15, 22 et 27€ donc autant vous dire que les grandes grandes à 3 mèches les 22 et 27€ c'est quand même assez cher donc autant pas se tromper sur l'odeur si elle vous plaît ou pas donc pour l'instant je teste toutes les votives donc en premier on a pris la Kilimanjaro Stars donc ça c'est pas moi qui l'ai pris c'est pour mon copain donc lui il trouve que ça fait une odeur des parfums axe ça fait vraiment odeur masculine donc celle-là elle était pas pour moi elle était 2,50€ donc c'est vrai que ça fait vraiment une odeur plus masculine je trouve le Kilimanjaro Stars donc c'est les étoiles du Kilimanjaro qui est une montagne en Afrique donc ensuite moi je me suis repris la Christmas Eve à Moritz donc je l'avais déjà testée mais j'ai adoré cette odeur donc je sais pas encore si je vais la garder ou si je vais l'offrir mais pour le moment c'est mon coup de coeur de toutes celles que j'ai senties donc Christmas Eve c'est la nuit de Noël qui est une odeur assez fruitée et celle-là je vous la recommande vraiment donc ensuite j'ai pris la Christmas Memories donc les souvenirs de Noël donc moi là j'en serais moins fan mon copain a prévu de la garder pour lui parce que c'est une odeur de cannelle et je ne suis pas du tout fan de cette odeur donc lui donne raison d'impression vu qu'il aime bien parce que moi ce sera difficile de vous dire si elle est bien ou pas en fait j'ai plutôt me fier sur le fait de savoir si elle sent bien dans la maison mais pas l'odeur si je l'aime ou pas parce que je ne suis pas fan du tout de cannelle mais pareil elle était 1,25€ tout comme la Christmas Eve puisqu'il y avait les moins de 50% donc franchement c'était une affaire ensuite j'ai pris les Berry Trifle donc ce sont les Triflo Bay donc ça je ne sais pas du tout ce que c'est ça a l'air d'être un dessert donc oui c'est une odeur très très fruitée il est facile de vous faire cette vidéo quand on a le débouché quand on a la crème donc ouais j'ai l'impression qu'il y a quand même une arrière odeur de pas que de fruits mais une odeur sucrée donc là celle-là pourrait être pas mal donc ensuite j'ai pris la Red Apple Worth donc couronne de pommes rouges donc là la pomme c'est vrai qu'on la sent mais je suis plus habituée à la pomme verte donc ça il y a quand même une odeur de pomme il y a un petit peu de boisé aussi en même temps celle-là pour l'instant elle a l'air subtilonnée donc je ne sais pas si elle sentira bien forte une fois allumée et c'est justement pour ça que je voulais tester en vrai donc ensuite il y a la Winter Glow donc c'est lueur hivernale donc cette fois-ci elle est toute blanche parce que j'ai beaucoup de rouge sur le thème de Noël c'est très soft ça fait très odeur naturelle je ne vais pas vous dire à quoi c'est j'espère qu'elle sentira plus fort une fois allumée mais de toute façon quand je vous ferai l'article sur le blog je vous mettrai vraiment tous les composants qu'on est censé sentir quand ils mettent sur les Yankee Candle sur le site donc on repart dans les couleurs rouges donc celle-là il y a la Candy Cane Lane donc garlande de laurier les Candy Cane normalement c'est les petits sucres d'orge l'odeur est très spéciale donc là je redécouvre un peu les odeurs parce que quand on les achète en magasin il y a tellement d'odeurs de toutes les bougies qui se mélangent qu'après on n'arrive plus à savoir ce qu'on sent voilà on va se trop sentir les maisons en fin d'épices en fait et c'est vrai que le laurier je pense que c'est ça aussi j'ai l'impression de sentir une odeur un petit peu d'épices sèches donc c'est un peu bizarre aussi comme odeur mais c'est pas des plaisants donc ensuite il y a le Cosby by the Fire donc c'est au coin du feu ça fait plus un odeur un petit peu qu'on sent dans les odeurs des toilettes peut-être une odeur un peu plus florale très difficile de décrire des odeurs de bougies en vidéo je vous jure donc ensuite il y a la Cranberry Ice donc c'est de la cranberry gelée j'ai pas trop l'habitude de sentir l'odeur de la cranberry mais en tout cas elle sent bien le fruit je pense qu'elle pourrait être pas mal l'odeur de fruits rouges encore une fois en plus ce sont mes odeurs préférées les odeurs de fruits rouges un mori arrête pas de les sentir dès que je les pose et ensuite pour changer une bougie couleur un petit peu lavande donc c'est la Eye Cycle la pointe de glace pareil une odeur très fraîche un peu comme la Winter Glow une odeur plus... comme certains diraient le linge propre en fait c'est beaucoup plus subtil beaucoup plus doux j'ai de voir franchement ce que ce genre d'odeur vont donner allumée donc voici les 10 bougies que je vous présente donc en ce moment je suis en train de tester la Black Cherry donc pour l'instant je vous dis qu'elles sont super bon donc voilà celle-là on va toutes les tester prochainement je vous ferai peut-être des petites vidéos du moment où je les allume ça peut être sympa je les mettrai d'ailleurs très certainement sur Instagram à chaque fois que je les allume et donc je vous ferai une vidéo récapitulative et un article de blog et donc je vous dirai ce que j'en pense une fois allumée voir si elle sent bon aussi bon une fois allumée que quand on l'a en main comme ça puisque ça c'est quelque chose de très important pour moi dans une bougie et donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à la liker et à la partager pour faire découvrir ma chaîne c'est totalement gratuit de toute façon n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous testez les Yankee Candle et comment vous les avez découvert et si vous avez des odeurs de préférence n'hésitez pas à me le dire ça pourrait peut-être m'aider à les tester savoir si vous les sentez bien une fois allumée et quel genre d'odeur ça diffuse donc voilà on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo qui sera je ne sais pas puisque cette vidéo n'est pas planifiée donc je ne sais pas encore quand est-ce qu'elle va se retrouver et donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu tout de même on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo je vous dis à bientôt donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo je ne sais pas encore laquelle que ce sera puisque celle-ci n'est pas planifiée prenez grand soin de vous-même prenez grand soin de vous-même prenez la vie du bon côté et bye bye Sous-titrage ST' 501